Être réélu pour un deuxième mandat à Diri 2, une circonscription lorgnée par beaucoup de politiques, n'est autre que la preuve d'une relation parfaite avec ses mandants et d'un travail bien abattu. La victoire sans équivoque de Bersol exaucé Gambili-Ibam, à l'occasion des législatives de juillet dernier, en est sans doute une parfaite illustration. Conscient du rôle qu'ont joué ses mandants pendant cette période, qui lui a permis de garder son siège à l'Assemblée Nationale, béni, affectueusement appelé par ses mandants, est personnellement venu les remercier ce samedi 17 septembre. Le geste n'a laissé personne indifférent, d'où ce sentiment de joie. La partie coroner du travail, nous a qui appuie, il y a un papa de l'abissage dans le quartier, pour le pouvoir aussi, pour le pouvoir et le pouvoir. La partie de son nom de la famille, Je ne peux que le remercier du geste étant député. Il a pensé à ses électeurs qui ont voté pour lui, à ses mamans. Après les votes, il a pensé revenir, les remercier. Donc nous, les mamans, à notre niveau, on ne peut que le remercier et continuer à le soutenir. Il a un réel sentiment de joie, parce qu'il s'agit, souvent il parle de nos vins et amants. Donc nous sommes très contents, très émis pour cette visite, car c'est un sentiment de reconnaissance qui a part pour nous, les jeunes qui avons voté pour lui. Bon, le sentiment, c'est un sentiment de joie, parce qu'on a tellement trop parlé que l'honorable, il a gagné, il disparaît comme d'habitude. Mais aujourd'hui, il est venu pour prouver le contraire de ce que les gens pensaient. Réélu à 86,35% des voix, Bersol exorcine Gomili Bam pour ce nouveau départ de 5 ans à tout le soutien des jeunes, vieux, femmes et sages de Djiri, afin que cette 15e législature lui soit une parfaite réussite. Bon, pour les 5 ans à venir, nous avions dit qu'il ne va plus faire comme hier, aujourd'hui ce n'est plus hier. Donc il est temps maintenant qu'ils s'asseillent pour regarder réellement les problèmes de la population de Djiri 2. C'est ça, il faut qu'ils le fassent et il le fera ça, je suis sûr. Il a dit qu'hier, s'il y avait les gens qui prenaient tout ce qu'ils faisaient en mal, aujourd'hui, ce mandat-là, il va s'améliorer, c'est ce qu'il vous a dit. Le député de toutes les Djiriens et tous les Djiriens de la deuxième circonscription promet redoubler d'efforts pour faire davantage mieux. Dans les jours à venir, il entend offrir des kits scolaires à ses jeunes soeurs et frères pour leur favoriser la bonne rentrée des classes.